alors je fais le corrigé du ds donc dans cette première partie on avait une on avait une égalité 3a plus 2 égale 2b moins 4 et je vous demandais d'exprimer dans un premier temps a en fonction du reste c'était on a des chiffres et puis on a un b qui traîne aussi ici et juste après je vous demandais d'exprimer b en fonction de la deuxième partie alors dans le premier cas je vous avais dessiné les balances puisque l'analogie du poids je vais utiliser en cours et dans le deuxième temps vous pouviez le faire tout simplement par le calcul je vais vous faire le a avec la méthode de la balance et le b de l'autre façon qui est la façon vers laquelle vers laquelle vous irez donc pour notre balance ici on a du 3a plus 2 mais nous ce qu'on veut c'est a donc on va déjà au départ essayer d'avoir tous les a ok ici on a trois il n'y en a pas de l'autre côté si on avait il faudrait les ramener par ici aussi mais là on a juste nos trois on va les garder on veut se débarrasser de ce 2 comment est-ce qu'on se débarrasse d'un plus 2 et bien il va falloir faire l'opération opposée le contraire d'ajouter 2 c'est enlever 2 donc si on voulait avoir je le rajoute en bleu dessus si on voulait avoir moins 2 si on veut faire moins 2 c'est l'opération que je vous proposais ici au final qu'est-ce qui va nous rester il ne restera plus que 3a parce que 3a plus 2 moins 2 le plus 2 et le moins 2 se neutralisent il ne reste que le 3a mais si vous avez fait cette opération là sur ce plateau de la balance vous avez allégé entre guillemets vous avez enlevé 2 de ce côté là pour garder l'équilibre c'est à dire pour garder notre équilibre c'est le signe égal pour garder notre signe égal il va falloir faire la même chose du côté droit donc bien sûr du côté droit vous allez enlever moins 2 également et si vous avez 2b moins 4 moins 2 alors là c'est comme l'analogie de l'ascenseur vous êtes au quatrième sous sol vous descendez deux étages vous arrivez au sixième sous sol donc vous êtes à moins 6 2b moins 6 c'est ce que ça donne donc là on a toujours l'égalité parce qu'on a respecté on a fait la même chose des deux côtés voilà ensuite la dernière étape c'est ici on a réussi à obtenir 3a il va falloir prendre le tiers de ça pour avoir à vous allez faire la division de ça vous allez avoir 3 divisé par 3 l'opération ça va être divisé par 3 et vos a ici vont être égales à la division par 3 de tout ce bloc qu'on a ici c'est à dire 2b moins 6 ça nous fait du je reprends en bleu 2b moins 6 divisé par 3 je ne vous demande pas nécessairement de le simplifier même si vous pouviez me l'écrire comme 2b sur 3 moins 6 sur 3 mais 6 sur 3 on peut le simplifier en disant que c'est 2 ok où on pouvait aussi l'écrire 2b moins 6 divisé par 3 avec ce signe là mais il fallait pas oublier les parenthèses dans ce cas voilà ça c'était pour exprimer a en fonction de 2b c'était cette partie là on pouvait le refaire je le refais très rapidement directement par le calcul j'enlève deux de chaque côté donc 3a moins 2 moins 2 3a plus 2 moins 2 ça fait 3a tout court égal 2b moins 4 moins 2 c'est à dire moins 6 et ensuite je divise tout par 3 a égal 2b moins 6 par exemple présenté comme ça divisé par 3 voilà pour le suivant je vous le fais directement avec la deuxième méthode 3a plus 2 égal 2b moins 4 ici on a 2b moins 4 il va falloir déjà s'occuper de ce moins 4 ok pour ne garder que les deux b et ensuite si on connaît 2b il suffit de diviser par 2 pour avoir un seul b ok donc c'est parti d'abord j'ajoute 4 des deux côtés plus 4 ça va être ce qui va me débarrasser de ce moins 4 donc 3a plus 2 plus 4 égal 2b et ensuite deuxième opération je vais diviser tout ça par deux des deux côtés toujours pour garder mon équilibre afin de passer de b de 2b à b tout seul ok et donc 3a plus 2 plus 4 ça faisait 3a plus 6 3a plus 6 qu'il me faut diviser par deux voilà donc là j'avais la réponse à mon deuxième exercice ensuite on avait un autre exercice c'était l'exercice sur le carrelage alors l'exercice sur le carrelage alors j'ai encore mes corrections de tout à l'heure j'ai effacé ça je vais le refaire directement avec vous sur ce carrelage il est important de bien lire l'énoncé comme toujours je m'amuse à dessiner des fleurs alors c'est quoi la fleur la fleur c'est l'ensemble complet c'est quand vous regardez c'est tout c'est tout ça il y en a une grande un peu moyenne petite et là on a juste un pistil alors des fleurs dont le pistil l'hexagone du centre est rouge donc pour ceux qui connaissent pas le terme de pistil c'est le centre des fleurs la petite partie jaune par exemple au sein des marguerites auquel j'ajoute des couronnes de pétales donc les hexagones bleus puis jaunes plus vert donc première couronne de pétales deuxième couronne de pétales en jaune troisième couronne de pétales en vert ok j'ai dessiné ici jusqu'à trois couronnes de pétales je me demande quel est en général le nombre d'hexagones d'une couronne en fonction de son rang c'est ici que ça se joue ça c'est la question qu'on se pose ok donc on vous pose là je vous avais donné un guide ici mais rien qu'avec ça normalement tout va dérouler c'est à dire on vous parle du nombre d'hexagones d'une couronne il va lui falloir donner un petit nom le nombre d'hexagones tiens je peux l'appeler par exemple p c'est le nombre de pétales de la fleur finalement non non parce qu'il ya des pétales et alpi style je vais utiliser h on va garder h comme hexagone c'est neutre et ça reste géométrique c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en cours cet après-midi et en fonction du rang on exprime quoi en fonction de quoi on exprime le nombre d'hexagones ça va être notre première variable en fonction du rang durant de ces différentes couronnes le premier rang c'est notre couronne bleue le deuxième rang c'est notre couronne jaune le troisième rang c'est une couronne verte ok donc le rang on peut l'appeler petit r par exemple ou c'était petit n dans la mesure où c'est 1 2 3 4 5 le numéro du rang on va garder petit r pour rang donc voilà j'appelle ça r c'est le rang donc on a choisi des variables on a expliqué ce à quoi ça correspondait on pourrait le rédiger en disant on appelle h le nombre d'hexagones d'une couronne et on appelle r le rang d'une couronne c'est à dire son numéro regardez combien valent les variables dans les cas dessinés ici combien valent les variables on va faire un petit tableau on a d'une part notre variable petit r qui est le rang et ensuite h combien d'hexagones petit r égale 1 c'est la première couronne la première couronne c'est la couronne bleue c'est celle qu'on a ici si r vaut 1 le nombre d'hexagones bleus qu'on a c'est 6 ok on peut les compter 1 2 3 4 5 6 on a nos six hexagones ça c'est notre couronne si on va voir ensuite le rang numéro 2 donc le rang numéro 2 on est là ok le rang numéro 2 c'est les jaunes en numéro 2 on peut compter des hexagones vous marquez le premier pour être sûr de pas l'oublier 1 2 3 4 6 etc vous les comptez vous arrivez à 12 ok ça c'est notre deuxième couronne et de la même façon la troisième couronne la couronne verte si vous comptez le nombre d'hexagones vous arrivez à 18 hexagones je vous laisse vérifier et on a fait on a répondu à la troisième question à la deuxième question regardez combien valent les variables pour les cas dessinés ici troisième trouver la logique de progression du nombre d'hexagones par couronne il ya deux façons de voir les choses soit vous allez dire ah bah je vois que je je rajoute plus 6 à chaque fois il faut qu'on ait la même progression à chaque fois il y en a qui m'ont dit bah là c'est fois deux et après c'est fois trois donc c'est pas la même logique de progression une fois on multiplie par deux une fois on multiplie par trois ça marche pas il faut trouver ce qui marche à tous les coups ça c'est une façon de voir les choses mais il y en a qui ont directement trouvé la réponse à la question suivante c'est à dire bah en fait je me rends compte que le nombre d'hexagones est six fois plus grand ce que j'ai ici c'est six fois ce que j'ai là ce que j'ai ici c'est six fois ce que j'ai là ce que le rang et ça c'était la formule qu'on vous demandait de trouver voilà c'était la question 4 exprimer finalement la formule qui donne le nombre d'hexagones d'une couronne c'est bien notre variable h en fonction de son rang c'est notre variable r question 5 peux tu donner sans la dessiner le nombre total d'hexagones pour dessiner une fleur de six couronnes alors attention il y avait un petit piège ici vous êtes vous êtes beaucoup à m'avoir calculé le nombre de deux pétales sur la sixième couronne alors la sixième couronne la sixième couronne 4 5 6 la sixième couronne forcément c'est 36 pétales on connaît la formule maintenant il suffit de multiplier par 6 donc la cinquième c'était 30 la quatrième 24 etc 36 pétales mais c'est uniquement la sixième couronne alors qu'on vous demandait la fleur complète et la fleur complète c'est le pistil plus la couronne 1 plus la couronne 2 3 etc jusqu'à 6 donc il s'agissait d'ajouter la somme de tout ce qu'on a ici c'est à dire les six couronnes 1 2 3 4 5 6 ce qui fait 126 avec le pistil qui nous restait un plus le pistil la réponse était 127 hexagones ok et petite remarque que je vous ai dit tout à l'heure quand vous faites du calcul mental sur ces choses là soyez astucieux 36 plutôt que faire 36 plus 30 plus 24 etc prenez ceux qui vont bien ensemble 12 et 18 vous avez des compléments à 10 ça fait 30 24 et 36 ça fait 60 30 et 60 on avait 90 on rajoute les 30 là on a 20 contre on est à 120 on rajoute 6 on a 126 il n'y avait plus qu'à mettre le pistil pour trouver les 127 donc voilà ce que je vous demandais pour ce ds